Bon les gars, c'est parti, l'usinage du panneau, en direct live, c'est Joël. Belle machine, parce que c'est un mag DMG 309, et voilà, il est en train de travailler. Je ne sais pas ce qu'on voit derrière le panneau. Là, il a fait la coupe ZTR du bout du panneau. Voilà, il enlève 2,5 mm, voilà, ce qui fait bien droit, bien décaire. Et là, il va attaquer le défonçage de la partie supérieure de 4 mm. Je vois la même à la maison dans ma cave, mais je n'ai pas de traverser. C'est en budget les gars, vous voyez tout de suite. Ça pique un peu. Par contre, quelle rapidité peut-il te faire ? Un A13 de 25 mm est en place, et c'est parti. C'est normal que l'attaque du milieu ? Oui. 1,5 mm, par exemple. 2,5 mm. D'accord. On va tourner en escarabre. On va tourner en escarabre. D'accord. On va tourner en escarabre. Et là, il fait une tasse de 6 mm. On va aller plus vite. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas... Oui, c'est pas une tasse de 4 mm, mais c'est pas ça. Donc, cette fois-ci, les gars, ça va être pour intégrer les dalles de la surface de l'étonnement. On va prendre un fil. Ça suit, on n'est pas... Non, c'est une sécurité. Non, non, ça va. Bon, on va rentrer. Ça dérange-moi quand même un petit peu. Bon, les gars, je coupe, rendez-vous. Je fais une petite pause, rendez-vous, à la fin du coup. Voilà, messieurs. Donc, la première phase est faite. On est descendu de 4 mm sur la côte que je lui avais donnée à Joël. C'est-à-dire 413 par 1556, si je me rappelle bien. Donc, maintenant, nous allons recourner le panneau pour la deuxième phase, le défonçage de 17 mm dans l'autre sens, pour avoir une épaisseur finale d'un centimètre de panneau, pour pouvoir faire un épaisage pour les pieds repris. Voilà, à tout de suite. Voilà, messieurs, ça bosse. Et là, première phase, on descend de 6 mm, avec un fil en escargot, et un fil en travers, et un... avec un fil en herds. Ah, mais une belle machine. À chaque fois, la machine fait les 2 de bain. Le panneau est terminé, je dois aller en train de faire tout soufflet pour enlever toute la merde là. Bon bah c'est nickel, donc deux dessous défoncés de 17 mm, impétable. C'est encore solide, et le dessus, il faut intégrer l'effet. Ah non, c'est la poussière, c'est ça qui retenait les ventouses. Et là messieurs, une belle aventure, en une heure de temps à peine, réglage à nous tous compris, même pas une heure, c'est torché. Merci Joël, du beau boulot. A bientôt messieurs. Bonsoir les amis, de retour à l'atelier après cette visite chez mon ami agenceur. Donc, alors le panneau est revenu, je l'ai correctement nettoyé, j'ai posé la première rangée, je ne l'ai pas collé. Bon, et on constate que c'est absolument nickel, l'encastrement est parfait, au dixième quasiment. Bon, il faut un peu sélectionner le sens des tailles, parce qu'elles ont une légère différence de taille, ça fait 76,2 ou 75,8, suivant le sens où on les tourne. Mais globalement, à quelques pouillèmes près, ça rentre parfaitement, donc ça va être nickel, nickel. Je pense que ça va être parfait. Donc, je vais procéder au collage maintenant des différentes rangées, que j'ai placé sur mon escalier, rangé par rangé. Il me reste encore un peu de peinture à faire de sous-couche sur les dernières tours. Donc, voilà, je vais dire là, on va attaquer les choses sérieuses. Le dessous du panneau est super aussi. Franchement, c'est un travail que je n'aurais jamais pu faire avec une défonceuse traditionnelle, parce que je n'aurais jamais eu cette précision, ni ce niveau de finition, c'est absolument comme si j'avais poncé le fond, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est une machine fantastique, puis tout ça en moins d'une heure, c'est vraiment impressionnant. Programmation du chemin de perçage compris, donc c'est vraiment très très impressionnant. Bon, ça peut remarquer un peu que la machine, effectivement, il faut en faire quand même tous les jours pour que ça soit rentable. Mais bon, ça laisse augurer d'un projet très sympa, je pense qu'on prend le bon chemin. Voilà messieurs, et bien écoutez, la suite à très bientôt, merci pour le visionnage de cette longue vidéo, et malheureusement bruyante, parce que la machine fait du bruit aussi, et je ne vous parle même pas de ce que j'ai respiré comme poussière. Bon, sur ce, bonne soirée les amis, et à très bientôt pour la suite. Ah si, une dernière chose que je vais vous montrer, j'ai reçu ça, c'est que je l'ai mis, non c'est pas ici, c'est dans mon bureau, on va faire un rapide, j'ai un truc à vous montrer, ça va être sympa, je ne sais pas, tout, 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 tout. Ouais, donc, oui, j'ai reçu ça, la citation voit bien, je vais l'annumer, j'ai mis une pile là pour bizarrement, donc petit kit d'éclairage pour le X-Wing, donc avec les 4 réacteurs, l'éclairage du cockpit, et quelques séries de fibres en 1 mm pour éclairer les différents points du, y compris des clignotants, pour éclairer les différents points du tableau de bord en fait, du X-Wing. Donc ça c'est un très très joli kit fabriqué par un anglais, pas très cher par rapport à tout le matos qu'il y a, parce que c'est du boulot à mon avis, et franchement c'est nickel quoi, je ne vais même pas me fatiguer à faire ça, c'est tout fait, par contre il faut que je pose des fibres sur toute la toile noire, donc il y a du taf. Voilà messieurs, à très bientôt, messieurs dames pardon, on ne sait jamais, c'est des dames, à très bientôt, bonne soirée, salut !